– Alors, en Ctern, c'est ce très grand écrivain anglais du XVIIIe siècle, le grand romancier anglais du XVIIIe, qu'on appelle communément le Rabelais ou le Cervantes des Anglais. Et en effet, il a dans l'histoire du roman moderne cette dimension fondatrice qu'ont également Rabelais et Cervantes. Finalement, l'un ne va pas avec les deux autres si on veut vraiment comprendre comment le roman moderne s'est élaboré. L'œuvre de Ctern, c'est simple, elle compte deux livres, deux romans qui sont deux chefs-d'œuvre. Le premier, La vie et les opinions de Trisram Shandy, qui a au passage donné son nom de baptême à notre propre maison d'édition, qui elle-même a été créée pour traduire Laurence Ctern et Trisram Shandy en 1989, à une époque d'ailleurs où cette œuvre et cet auteur avait totalement disparu du paysage et de la conscience littéraire française. C'était épuisé dans toutes les collections, ça n'avait pas été retraduit depuis très très longtemps. Et c'est peu de dire que ça représentait un trou dans la culture littéraire absolument considérable. Tant mieux, c'est ce qui justifie que des maisons nouvelles, avec parfois une vision nouvelle de la littérature ou la volonté de remettre au premier plan des choses qui finissent par être occultées par d'autres aspects de la vie littéraire, que des maisons comme celle-là puissent se constituer. C'était notre tour et donc on a commencé par une nouvelle traduction de Trisram Shandy, qui est quand même un livre qui pèse mille pages, qui est absolument, absolument, absolument énorme. Et évidemment, pour traduire un chef-d'œuvre comme celui-là, ça n'a de sens que si on trouve le bon traducteur. Et donc il y a eu plusieurs années que nous avons consacré à la recherche de l'homme de la situation, en priant pour qu'il existe. Il existait. On l'a trouvé à Dijon. C'est un parfait inconnu. Il s'appelle Guy Jouvet. Depuis sa jeunesse, il se passionnait pour Stern. Il avait lu tous les livres de la bibliothèque de Laurence Stern. Il le traduisait pour son plaisir. Il fallait simplement le convaincre de mettre un point final à ce travail et d'en accepter la publication. Ce qui a été le cas. On a publié une version partielle dès 1998, considérablement annotée, qui, je crois qu'on peut le dire, qui a fait événement. C'était très rapidement épuisé. Et quelques années plus tard, en 2004, on en a proposé cette fois-ci une édition intégrale, qui elle-même a rencontré une audience importante, qui était réimprimée à plusieurs reprises, qui a d'ailleurs ramené Laurence Stern et les opinions de Trisram Chandy dans les programmes universitaires, d'agrégation. Et donc, il a retrouvé sa place aux côtés de Rabelais et de Cervantes comme précurseur et fondateur du roman moderne. C'était une étape. Aujourd'hui, on peut quand même dire qu'entre l'édition partielle de 1998, l'édition intégrale de 2004, l'édition au format économique dans notre collection souple, dont c'est d'ailleurs le numéro 1, naturellement, tout ceci représente peut-être 18 000 ou 20 000 lecteurs qui, depuis plusieurs années, ont pu découvrir ou redécouvrir dans cette nouvelle traduction Trisram Chandy. Ça, c'était la moitié du travail, puisque Laurence Stern a écrit deux romans qui sont deux chefs-d'œuvre de force égale, quoique totalement dissemblables. Le second s'intitule Un voyage sentimental. Il est en quelque sorte l'antithèse de Trisram Chandy. Trisram Chandy étant un énorme roman sédentaire, immobile, où on reste à l'intérieur de la maisonnée de la famille Chandy. Là, c'est l'inverse. Laurence Stern part se dégourdir les jambes en France et en Italie et il crée une sorte d'anti-roman de voyage par rapport à la norme de l'époque. C'est-à-dire qu'il fuit les clichés, il fuit le pittoresque, il fuit les réceptions mondaines, il fuit les monuments historiques pour s'intéresser à tout ce que les autres ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir parce que c'était considéré comme de trop peu d'importance. Et donc, il s'enfonce dans la province française, il rencontre ce qu'on appelait à l'époque des gens de peu. Par exemple, dans une librairie, il rencontre une jeune fille qui est domestique dans une maisonnée de Hautin qui est venue dans cette librairie pour choisir un livre. Une discussion s'engage. On est au XVIIIe siècle, donc la discussion est à double sens, pour ne pas dire à triple sens. C'est cette rencontre fortuite qui, dans un roman de voyage classique, aurait occupé quelques lignes, maximum une page. Là, c'est des dizaines et des dizaines de pages et c'est absolument fascinant et magnifique surtout. Et la nature de ce passage, comme de trois épisodes similaires plus loin dans le livre, indique aussi la signification qu'il fallait accorder au XVIIIe siècle, au mot sentimental, qui aujourd'hui peut indiquer quelque chose d'un peu mièvre, d'un peu mou, d'un peu affaissé. À l'inverse, au XVIIIe siècle, le sentimental, c'était finalement approcher la réalité, le monde, et ce que la réalité a nous offrir avec ses sens et avec toute la vigueur de ses sens. Et donc, ça renvoie autant à l'univers de la sensualité qu'à l'univers des sentiments. Donc, ce livre, qui est un peu plus court que Trisram Shandy, puisqu'il fait 400 pages dans la traduction de Guy Jouvet, est paru à la veille de la mort de l'auteur, en 1769. Ça a été un best-seller instantané. Ça a eu encore plus de succès que Trisram Shandy, qui pourtant en avait déjà eu beaucoup. C'était le livre, pendant quelques années, qu'il fallait avoir lu en Europe. Ça a défini un nouveau modèle littéraire pour la littérature de voyage et pour la littérature tout court. Et même le mot sentimental, puisqu'il était dans le titre, est devenu une espèce de mot à la mode qui était sur toutes les lèvres dans certains milieux mondains, intellectuels, éclairés, voyageurs. Donc, c'est allé très loin. Et très brièvement, l'auteur Laurence Stern, qui était un modeste pasteur de la campagne anglaise, a vécu cette espèce d'aberration d'avoir écrit un deuxième livre totalement libre. Nietzsche disait de Laurence Stern qu'il était l'écrivain le plus libre. Et finalement, cette liberté exorbitante, excessive, a été très largement reconnue de son vivant. Donc, on est très, très heureux en cette rentrée de septembre 2016 de clore notre grand projet de traduction de Laurence Stern avec le traducteur Guy Jouvet et de donner, comme la défectrice Ramchanddi, la possibilité de découvrir ou de redécouvrir ce roman incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada